Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne ici Shadow donc en compagnie de de Marek et puis aussi de Karatroc oui toujours Karatroc mais mais en compagnie de Marek surtout puisqu'il n'arrive pas à me lâcher lâcher il a dit oui oui lâcher vraiment et donc aujourd'hui on va faire du rupture turbo on a une douzaine de booster 12 en fait pour être exact on a 12 booster donc une douzaine quoi oui alors d'ailleurs en parlant de ça on va juste faire ça deux secondes c'est toi côté une bonne miniature en fait c'est une bonne idée ouais voilà donc tu peux la prendre comme ça et ah tu peux laisser comme ça sinon non bah c'est un peu haut quand même vu qu'on a beaucoup de booster tu crois pas que bah ça devrait aller on pose ça là alors t'as envie d'en ouvrir quelques uns ouais bah oui pourquoi pas peut-être une par illustration on va dire ok si ça te va et bah commence bah c'est parti donc des ruptures turbo je sais pas si tu l'avais dit oui absolument rupture turbo donc qui est la XY 9 bien sûr qui est donc l'avant-dernière série au moment où on filme cette vidéo vu que c'est sorti il y a quelques semaines maintenant dans un pack de dessin tiens enfin d'ailleurs en parlant de ça il faudra peut-être que je vérifie si j'ai besoin des illustrations bah il est dira bon j'ai explosé le premier monsieur non 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 mais si j'ai besoin des illustrations c'est pas très grave alors rappelle-nous ce que tu recherches dans cette... alors j'aimerais bien piocher le dernier turbo qui me manque qui est d'ailleurs mon favori c'est Luxray et l'UGIA tu l'avais pas aussi ? l'UGIA il est dans un pack de l'estin ah c'est dans un pack d'accord donc quand tu voudrais un Luxray tu aurais beau et quoi d'autre ? bah n'importe quel ex que je n'ai pas dans ce cas là très bien bon bah c'est parti alors et les communes un co tout ça c'est non c'est bon j'en ai un bon paquet déjà et les reverse pareil les reverse je fais pas le set master ah d'accord très bien bon bah c'est parti alors allez quoi ne t'on ? Monorpale, Shagnam, Brusselome on va avoir des déceliandes encore ah non 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 s'il vous plaît surtout qu'en plus il manque d'autres rares donc je suis pas sûr de l'avoir mais tu sais que je n'ai toujours pas karmash ouais ouais bah ce fameux karmash si je crois que tu dois l'avoir le karmash la flamma noire c'était ma troisième co donc l'arrivée vert ça va être un riknot on en parlait le voici et la rare on aura un tingalis que j'avais déjà donc ouais donc je vais poser ça là hop à mon tour donc avec aussi Greninja donc en fin de blanc t'avais pas parlé de l'illustration à conserver non mais j'ai essayé en plus hein c'est ça le pire donc hop vous avez vu le mélo fait c'est pas très grave alors c'est parti qu'on peut être en tueuse mais le fait ah Grenouze qui prend du plaisir tu me parlais justement de ouais tu le vois se reposer sur le sur la rive et par contre ça suit pas le enfin la ligne évolutive n'a pas de logique d'accord propre ah voilà 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 ça c'est un karmash on oublie pas d'en piocher un deuxième par contre pour toi c'est ça c'est ça oh le clasque très joli ouais toujours aussi joli et donc on aura un ramolos et minas max qui est une carte holographique alors je crois que je l'ai déjà deux fois celui-ci ah bah c'est parfait ouais 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 tu vas me filer des cartes rares sur sur magic et on en reparle ouais ouais des petites mythiques chandra là j'arrive pas à les conserver non c'est mal parti en effet c'est mal parti en effet rapion chlorobule pandespiègle caninos psy stigri max élixir melocric j'en ai pas pioché beaucoup en version classique crustabri on aura un cocotin en reverse et un zeblitz que je n'avais pas je crois que je ne l'avais pas en tous les cas je l'ai pas pioché depuis rapidement un petit tour non là je ne l'avais pas parfait voilà donc très bien donc il cocotin il est plutôt sympa en effet ah nouvelle illustration ah oui et bah tiens allez un luxe riz turbo donc c'est celui-là qui te manque c'est bien ça oui absolument ok bah je te l'ouvre ah non mais il me ruine les boosters c'est un truc de malade un véritable ami tu diras ça quand je vous faire un truc de fou avec une grosse ligne au milieu ramoulos ratata pas zombie rapion l'acmessine ennemie du temps arcanin que sympathique on aura un ratata que j'ai quatre fois je crois bah c'est parfait mais tu l'as déjà je crois que je te l'ai bien moi il m'intéresse pas mais enfin je pourrais faire une armée de ratata reverse c'est pas mal et donc et derrière on aura un méganium yes en holo en holo très bien c'est pas mal ça ça tu l'avais pioché en river je crois mais pas normal ah je n'ai pas pioché en holo je ne l'ai pas eu en holo je sais plus si c'était la holo tu l'avais ou en holo je sens que c'était l'holo que j'avais eu ouais très bien moi en fréquence que je ne l'avais pas tu l'avais pas donc c'est plutôt bien alors je vais faire un peu de tri pendant que tu ouvres ton booster peut-être on va mettre tous les rivers ouais je vais mettre les rivers d'un côté déjà deux deux holographiques plutôt bien hein quatre rivers ici qu'on va mettre dans un coin donc deux cartes que je n'avais pas en en rares ah peut-être que je vais pouvoir l'ouvrir correctement lui j'ai cru qu'il allait s'ouvrir comme ça en poussant avec les cartes voilà parfait voila jacques on se remède nos émotions jacques c'est moi il est coloré super bizarrement vis-à-vis de ça se voit pas forcément à l'écran mais à la lumière enfin directement comme ça c'est encore une ligne quoi faire elle psycho quac détermination d'ordine l'église mes signes éligme du temps monore pâle et on aura un no acier tout ce plus classique plus classique en effet monore pâle que je croyais qu'on avait déjà pioché en reverse mais il y a des chances c'est possible que non alors je vais essayer de faire un truc correct bon celui-ci sera réduit à néant mais d'autre manière je viens d'en ouvrir un parfaitement donc c'est pas très grave comme il tasse ses paquets de boosters dans un coin là on verra c'est vraiment pokédex pour nous fermite un saut lourdeau à flamme à noir car chacroque en rare river ce qui est une holographique à la base et on aura un nouveau miasmasque un miasmasque un mias max je commence avec le réactionnaire là aussi ça va devenir le garde-voire ah c'est à eux que c'est bon mince il m'a repéré il m'a repéré il m'a repéré zut celui-là aussi il le faut en c'est très probable en effet que c'est à eux qu'ils me le prennent trop tard il est propre oh le massacre quoi massacre à la maraqueuse ouais j'allais dire tronçonneuse mais il n'a même pas de tronçonneuse quoi je suis même pas sûr qu'on ferait un truc plus sale avec la tronçonneuse pour le coup oh j'ai un truc c'est vrai c'est vrai j'ai un truc mais un bon truc oui un ratata c'est vrai ou j'ai un truc ouais ouais rapillon starry starry donc venal j'ai un truc première unko deuxième unko troisième unko que d'ailleurs je vais peut-être pouvoir te passer puisque je crois que je l'ai deux fois mais je crois que j'en viens du chapra ah oui c'est vrai que tu as ouvert du rupture en effet et ce sera valet inverse oh bien t'as dit j'avais un truc mais c'est pas un truc mais c'est bien quand même si c'est un truc c'est bien quand même bon et fais moi rêver maintenant ok bon je t'avais dit que j'avais un truc non ? ok et en plus elle est parfaitement centrée elle est très très belle c'est euh et puis c'est ma choupille donc c'est le méga l'éviator bah de rien de rien merci de l'avoir ouverte elle est plutôt jolie pour un méga elle rend vraiment bien elle est cool ouais parce que tous les méga rendent pas forcément bien et c'est vrai que celle-ci bon bah celle-ci je te demanderai une sif et en plus de ça on a eu ça que je n'avais pas pour le coup parce que j'ai pioché celle de impact des destins mais je me rappelle à chaque fois qu'on l'ouvrait tu me disais j'aimerais bien l'avoir donc en gros sur c'est pas grave on va continuer on verra après méga crevette exactement méga crevette en full art par contre c'est marrant parce que des légators t'as un truc mec à moins que ce soit le code non c'est le code qu'est-ce que tu m'en racontes quoi parce que l'éviator je n'en ai pioché j'allais dire je n'en ai pioché aucune mais si j'ai celle qu'on avait pioché dans le booster que tu m'avais offert juste avant qu'on parte à Lyon donc Shaglam et je vais abîmer la carte pas très grave brosélome psychocoque mélofée mélofée teubé ramolos batracnée potion potion défoncée je ne sais pas si ça se verre regardez ça quoi ah oui c'est fou ça c'est un peu chou simulabre on aura un aquacoque que j'ai déjà pioché et un amphi nobi très bien il est joli je l'avais une fois il me semble d'accord tac et tac on continue donc en espérant piocher une autre ultra il ne reste qu'à de booster donc il arrive là méga six iox je vais pouvoir rester d'accord ben on va s'il se trouve il y avait nos portes et chance c'est un paquet boomerang en fait et on commence avec à chaque fois la ligne au centre c'est bizarre c'est clair c'est clair voilà chlorobul imagine qui met les cartes justement ah oui absolument coraillon batracnée melocric luxio alors c'est pas je commence à l'avoir celle-ci aussi luxio les canards et on aura ratatak donc que je vais peut-être pouvoir te repasser puisque je crois que maintenant je l'ai ah ben j'en avais un ratatak moi donc d'accord pas forcément celui-là mais bon bah écoute on aura pioché une ultra pas vraiment ce que je veux vu que je préfère les hex puisque j'en ai pas beaucoup il devrait bien y avoir luxio en fait oui absolument si j'avais plus à avoir une turbo ah mais mets peut-être les deux là les de grosses cartes on va dire la gronne tu me la tiens avec ton visage s'il te plaît oh j'ai une crevette sur la tête ça ose se moquer de moi quoi ah bah ça il reste deux boutons méga crevettes justement oh 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 ouais je pense que oh 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 lujia ça sent le pâté oh oui oh oui ça sent le pâté oui oh la la quoi de ton pâté de canard pâté de chat pâté d'oiseau pâté ouais c'est un peu sale quoi pâté arienne on aurait d'un lujia quoi elle est super elle est super épaisse cette carte fluftin et 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 yes 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 c'est pas la full art mais ça fait plaisir quand même ah parce qu'elle existe aussi en full art ah oui oui de la même manière que l'autre en fait pas toute pas toute mais celle-ci existe aussi avec l'autre celle-ci existe en full art très très bien ça ça fait plaisir ça c'est cool enfin une ouverture qui commence vraiment à prendre de l'ampleur quoi bah là oui et il reste deux boosters et deux le méga déclateur attendez par contre j'oublie de placer fluvetin ce serait dommage et donc je vais me charger du premier comment tu démonces tout faut que j'évite d'alimer je vais me charger du premier méga dédiator parce qu'une radio booster évite de mettre ta carte SD avec ouais évite parce que tout est encore possible on a déjà ouvert un truc et ouf je sens qu'on a un truc mais un truc ouf je le sens je le sens là si vraiment là un critique ah oui c'est vrai on a ratata je t'avais dit qu'on a un truc non mais je pense qu'en fait ratata quand il apparaît pas dans un booster ça veut dire qu'on va avoir un truc ah bah ça c'est cool moi j'aime bien il y a une menace il est toujours enfin il est tout triste malheureusement mais euh alors ensuite euh on a un truc mec on a un truc mec tu vas franchement on a un truc ouais c'est une super ball non après ah d'accord t'es prêt là t'es prêt là vas-y bah écoute c'est cool quand même hein oh mec non c'est cool ah oui c'est cool c'est celui que t'avais déjà pour le coup ouais mais alors par contre il est peut-être mieux centré que celui que j'ai lé ah bah tu vérifieras je vérifierai deux foulards c'est très bien mais ça va quoi on continue ? on en sort d'autres ? bah oui tiens il te reste un booster je te propose de continuer désolé j'ai pas de booster dans mon fion donc on va pas pouvoir en sortir de nulle part mais euh hop mais ça va tranquille là des sorties euh bah une ultra tous les trois bouchons ça va c'est un ratio correct après c'est le ratio non ? non non c'est absolument pas le vrai ratio de base il n'y aura plus rien donc voilà ça compense les ouvertures un peu plus tristes euh oui ça c'est clair que ça compense les ça fait plaisir bon après ça fait quand même deux doubles sur quatre mais c'est déjà très bien un double potentiellement échangeable ah oui absolument ça c'est clair que la semaine prochaine je vais me faire plaisir c'est la semaine prochaine que tu vas à ton famille au rendez-vous pas rendez-vous et on aura un oh bah tiens donc rien du tout pour le coup enfin c'est marrant qu'il y a eu les deux euh je suppose qu'il y a un triton qui va se balader dans ah bah attends oh oui bah voilà toute l'inévolutive dans le même booster alors voyons voir parce que dis donc on a été rapide pour 12 boosters ça va ouais on va profiter pour euh bah je te livrerai tout ça donc je vais pas les ranger tout de suite euh je vais vérifier quelque chose c'était sur cette page là excusez moi je vous le montre pas mais on va ressortir donc mon premier euh OOX ça y est montre bien qu'il en a deux voilà non c'est plus pour vérifier que l'une est plus propre que l'autre mais euh non en fait euh la première avait l'air d'être mieux euh parce qu'il y a plus de ouais plus d'épaisseur en haut qu'en bas par contre on voit mieux la plume là mais euh les deux cartes sont vraiment très belles en plus comme je disais c'est une de mes full art préférée euh vraiment vraiment belle je trouve vu que tous les tous les rayons euh convergent vers le ouais ouais c'est voilà donc bah écoutez ça c'est plutôt cool euh moi je suis très content pour le méga leviator euh qui va d'ailleurs aller euh oh purée j'avais oublié de la remplacer cette carte là par contre ah oui en effet qui est tu sais la carte euh justement de euh mince euh c'est le voilà la vallée inverse mais en en classique et c'est quasiment moi qui t'ai tout ouvert en plus euh le méga leviator c'est toi ouais le Darkrai c'est moi et la Koko c'est moi donc on a ouvert euh et le O c'est toi sur le... non c'était moi c'est le premier méga leviator ouais on a ouvert deux chacun moi j'ai ouvert euh bah on a ouvert une double chacun et j'ai donc un joli euh geyser explosif vous pouvez impliger 20 dégats de... niveau centrale c'est un peu la loose euh non non ça va encore elle est un peu trop décalée vers la gauche mais ça va sinon c'est un peu en bas mais ouais de toute façon c'est pas très important vu que les bords sont pas vraiment des unités ouais un tout petit peu ah 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 that pill d'ailleurs en parlant de ça salad finger on vérifie toujours elle a une ligne à l'arrière mais c'est rien de... c'est la machine qu'il a mise dedans mais c'est pas très grave celle ci est nickel celle ci a beaucoup de lignes par contre T'as un truc blanc là ? C'est une poussière ou ? Ouais c'est juste une poussière. Et donc le quoi quoi que c'est pas très grave, j'en ai déjà deux. Bah écoutez, moi je suis plutôt content pour le Darkrai qui continue à être un personnage qui revient chez nous. Bah oui, absolument. Puisqu'on l'a déjà vu auparavant, bah déjà ne serait-ce que dans l'ouverture, si elle a été postée du pack Génération. Et autre part, mais ça on en parlera peut-être plus tard si ce n'est pas déjà fait. Absolument. Bah Darkrai, je ne sais plus où il va, si il va là normalement. Il va là, oui c'est ça. Oui ça paraîtrait plus, j'ai dit qu'en effet, ils sont triés par type. Si, Mega-Sysalox toujours pas pioché par contre, il ne veut pas sortir. Bah, ah ! Attendez, je vais faire quelque chose qui me fera plaisir. Bon vous me direz, on pourra couper la vidéo. Le karmache tu veux dire ? Le karmache, ouais. Parce qu'effectivement on avait le 1er et le 3ème de la ligne évolutive mais on n'arrivait pas à piocher. Et en plus le karmache est vachement joli donc il a vraiment des belles couleurs. Ça c'est plutôt cool de l'avoir pioché comme un seul exemplaire malheureusement. Ah oui, puisque là pour le coup ça aurait permis que tu l'aies aussi quoi. Ouais. Même si de base j'en garde en général... Tu peux peut-être monter rapidement ton classeur peut-être ? Oui, je... Bah attends. Si, si, parce que... Bah oui mais euh... Écraser, voilà. Écraser les cartes full RTX, je t'avouerai que c'est pas la meilleure des idées. On va placer ça comme ça. Ah, je n'arrive pas à attraper les cartes. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Donc ça c'est ton classeur Rupture Turbo. Exactement, donc qui contient mes cartes Rupture Turbo, oui c'est bien ça. Ça parait logique ouais. Donc on a euh le meganium qui ira là. Tout à fait. Euh là ici c'est un euh une carte de deck au Japon, c'est une ex. Euh c'est euh l'évolution max du cochon 5ème génération le starter. Ratiflame ? Ouais Ratiflame, merci. Je t'avouerai que je ne sais, je n'ai pas retenu son nom vu que je ne l'utilise pas. Donc là il y a la version classique qui devrait aller de Leviator, enfin de Mega Leviator. Ouais. Ici je crois que j'ai presque tout complété, c'est Manaphy qu'il manque à ce niveau là. Manaphy en ex que j'ai pioché en full art, que tu as pioché en full art ? Oui mais d'ailleurs tu l'as mis à la fin du classeur. Oui oui il est à la fin du classeur bien sûr. Tu l'as mis en 10i ? Bah non c'est à la fin qu'ils vont aller les full art. Ah d'accord, mais ça c'est la version normale. Oui oui c'est la version normale. Donc euh, de toute manière une version full art a toujours une version normale. Ouais d'accord. Donc bien sûr en Finobi là, en Break, là il y a l'extrait que je n'ai toujours pas pioché bien sûr. L'extrait Turbo ? L'extrait Turbo ou Break, j'aime bien dire Break. Donc là il y a le Zebids qu'on peut ranger tout de suite vu que je ne sliffe pas mes rares classiques. Donc malgré tout quand même, très bonne ouverture au niveau des cartes rares on va dire. Et puis aussi au niveau de ta collègue parce que tu as des trucs qui ont manqué. Ce qui est cool en fait, c'est que le Miasmax, vu que je l'ai un certain nombre de fois maintenant, je vais peut-être pouvoir faire des échanges contre d'autres holographiques. Et en plus, encore une fois, apparemment, le Miasmax est un Pokémon, enfin une carte jouable donc... D'accord. Là donc c'est Misty Gricks, d'ailleurs il faudrait qu'on regarde si tu ne l'as pas pioché. Parce que je crois que tu l'as eu et... C'est pas possible. Donc là maintenant une page complétée ça fait plaisir. Bon en même temps c'est une page où il y avait juste une holographique et une rare et une turbo que j'ai déjà pioché deux fois je crois d'ailleurs. Non quoi que non, il me semble que des Céliantes je ne l'ai eu qu'une fois. Ouais c'est ça. Donc là c'est là où il y a Radar Cry, tout simplement. Ouais là qui est ténèbre. Exactement, donc Méga-Sysaiox. La Méga-Sysaiox, bien sûr. Là c'est... Grifnote. Je ne sais plus, c'est une fée. Cressélien ? Non non non, Cressélien n'est pas de type fée. Mais ça peut pas être un type normal vu qu'ils sont rangés dans l'ordre du Pokédex et il n'y a pas de type normal avant Ratata. Donc c'est forcément un type fée ou un autre type que... C'est peut-être Dragon. C'est peut-être Dragon en effet. Bah là c'est O-O que je n'ai pas pioché en version ex normale. Tu pourras toujours échanger ta foulard contre une ex normale ? Euh non. Non les foulards je les échange contre des foulards au contraire. C'est le but. Bien sûr. C'est le but. Donc là on commence les foulards. Donc là c'est Méga-Léviator qui ira ici. Ici je ne sais plus ce que c'est. Il n'y en a plus tant que ça en fait parce qu'on s'arrête là au 7. D'accord. On s'arrête ici au 7. Là il en reste 3. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulards. Euh non, excusez-moi, 5 foulards. 5 foulards vu que j'ai l'éviator. Non mais à chaque fois que je tourne la page il faut... Il n'y a pas un Darkrai aussi ? Il y a un Darkrai qui vient se mettre ici je crois. Là il y a les deux Seizaïox. Et donc ici ça doit être... 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 J'ai... Mentali ! Mentali en Full Art. Ça peut être joli ça. Et donc bien sûr derrière j'ai placé ma Pokécune. Comme d'habitude il me manque toujours ces deux cartes que je n'ai toujours pas commandé. Il faudra peut-être que je le fasse d'ailleurs puisque je les veux en Force Edition. Donc voilà. Voilà voilà. Donc on va... C'était une vidéo un peu étendue avec... Ah oui absolument. Donc oui c'était le bonus de la vidéo. Euh... Et donc on va replacer ça directement sur le classeur vu que c'est un petit peu le thème. On va le mettre comme ça. C'est vraiment fait plaisir là. Et donc comme on en discutait ça voudra dire que ces boosters n'ont pas été pesés. Puisque en fait si vous voulez ils ont été acheter un particulier que je remercie. Je ne sais pas si il regardera la vidéo. Je crois que je lui ai pas spécialement dit le nom de la chaîne ou quoi que ce soit. Même si d'après ce que j'ai compris on se reverra probablement. Donc voilà. Merci à lui. Puisqu'il y a 10 boosters qui ont été achetés à cette personne. Et deux boosters que j'ai acheté moi-même. Dans des tripacks. Et donc c'est très probable que par contre deux de ces ultras viennent des tripacks. Ah oui d'accord. Puisque c'était les illustrations qui correspondaient en fait. D'accord. Donc c'est très probable. Enfin en tous les cas une belle ouverture. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas piocher autant d'ultra normalement en une douzaine de boosters. Bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vais m'amuser à classer tout ça. Si vous êtes toujours en train de regarder bien sûr. Et on vous remercie d'ailleurs de regarder jusqu'à la fin. C'est très gentil de votre part. C'est vrai que je pourrais placer aussi dans le fond là où on ne les voit pas. Les holographiques. Et voilà donc bah écoutez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures. En espérant qu'elles soient aussi fructueuses que celle-ci. Et bah à la prochaine. Salut à plus. Salut. .